bon allez on va accrocher ça donc voilà tac on va chercher la voiture oui allez on va chercher la voiture on va chercher la voiture et au patate qu'est ce qu'il arrive là c'est quoi ça c'est quoi c'est c'est qui ça c'est quelqu'un qui a perdu tu connais pas cuquérine c'est quoi ça je sais pas c'est peut-être une machine pour couper le point je sais pas le maître du coupeur de pain le un mètre un mètre maman mais c'est quoi g2 c'est pour les sur mars mais non attend c'est quoi attend et cuquérine c'est qui ça ça fait 35 alors tu sais ce qu'on va faire bien on va aller voir sur internet on va aller voir bien on va regarder sur internet waouh qu'est ce qui se passe ici c'est quoi ça mais regarde regarde mais on a perdu le carton maintenant il y a une trottinette mais je comprends pas et le carton il est où mais il y a une trottinette qui est montée là oui puis regarde là bas derrière regarde là ici là il ya une tête là il ya une tête qui regarde cette trottinette là une tête toute rouge là qui regarde la trottinette waouh la force est dans cette trottinette qu'est ce qui s'est passé là il a disparu le carton a disparu oui et on arrive là attend c'est quoi touche et mathias on t'a livré une trottinette quelqu'un t'a envoyé une trottinette et regarde en plus c'est le nom de ton groupe regarde c'est ton groupe qui est là tu es sûr que c'est pas ton groupe qui t'ont fait une surprise regarde ça la trottinette oh la la les délits en plus oh il ya des accessoires avec et tout regarde ça mais c'est incroyable ça il ya un chargeur il ya des outils même un cadenas de moto avec un câble une pompe il ya une pompe oh mathias et tu as même une notice ouais voilà et la trottinette elle a des freins à disques oh là là les feux quand je les trouve délire comment tu trouves les feux ouais vraiment très très beau et très visible je crois c'est vraiment très visible ouais c'est délire hein c'est incroyable oh là j'y crois pas et je crois qu'on avait perdu le carton qu'on nous avait tapé le carton à fin de compte non elle est venue se monter tout seul un truc putain et la g2 max elle saute au monde tout seul la besoin de personne la master master ouais allez mathias arrêtons conneries maintenant allez on va vous faire un déballage bon on va prendre les grands moyens moi je suis pas là pour rigoler allez on va rouvrir le carton mais tu vas me casser la scie ah c'est pas comme ça qu'on fait la scie mais elle tient des années déjà tu vas la casser ah ah pourquoi ouais ben regarde là on a la queue kirin j'ai deux masters c'est une sacre trottinette mais et tu crois c'est un emballage mais si tu coupes ça avec ça ça va tout péter la scie ah la scie bon la scie la scie nous on va la protéger la scie ok on protège la scie j'espère non voilà t'en es sûr alors je vais te montrer la scie on la casse je vais te montrer comment de déballer une cuillerie j'ai deux masters super trottinette sans cible circulaire alors donc sans abîmer les outils sans ah je suis curieux on va commencer c'est vrai que c'est un sacré emballage tout plastifié oui alors normalement quand je fais pipi dessus je vais voir si c'est étanche normalement après ce que j'ai vu comme ça ok après ce que j'ai vu hop voilà bon attends est-ce qu'il y a une ouverture ici probablement on va voir on voit très bien on a un carton de protection déjà à l'intérieur c'est le carton original de la trottinette cupirine g2 master waouh on va voir ça aussi oh la la waouh écoutez là franchement et il y a du matos et il y a une pompe là ça il y a une pompe ça c'est une petite pompe et une pompe qui sert à pomper oui alors c'est pourquoi c'est pour le chauffeur ça a l'air en tout cas une pompe de pas top qualité ça mais il y a une pompe mais il y a une pompe donc on va voir l'utilisation hein ouais il y a un cadenas de frein à disque ça c'est vachement bien parce que et en plus avec des clés tubulaires comme j'ai déjà vu alors il n'y a pas une clé de contact non sur cette trottinette mais là c'est bien parce qu'on peut vraiment vraiment bien sécuriser en plus il y a un petit câble bon c'est pas un câble super blindé mais disons c'est un câble qui mérite tac tu mets ça autour d'un poteau tu mets ton truc sur le disque tu vas chercher un truc à la boutique tu reviens voilà on te le prend pas en deux secondes ouais c'est c'est ouais il faut quand même sortir la pince monseigneur et tout c'est vachement bien ça mérite d'y être c'est quand même sympa ah ça il ya les outils oui ça je pense qu'on va en avoir besoin oui je mets ça dans la poche ah bah tiens ça c'est quand on est fatigué quand on est fatigué hop on recharge les batteries on reprend de l'énergie alors il fait combien d'ampères j'ai pas le loupe mais 2 ampères 58,8 volts oui alors comme c'est un 52 volts trottinette et double moteur là on a un chargeur de 58,8 volts en 2 ampères et moi ce que j'aime bien ce type de chargeur c'est par exemple tu vas dans les pays où c'est qu'il ya le courant 110 volts ben il marche parce que ça fonctionne avec du 100 volts jusqu'à 240 volts oui donc en même temps il va supporter les surtentions que l'on a parce qu'on n'a jamais du 220 volts des fois on monte à 232 volts là l'avantage c'est qu'il va supporter jusqu'à 240 volts c'est intéressant oui voilà et son câble de connexion bon ça c'est une des choses que tu veux utiliser en premier ça le chargeur bon bah alors alors déjà hop on va voir ça elle est vraiment belle on va vous montrer le reste c'est du délire il ya même une protection sur la béquille c'est incroyable donc là on vous montrera et sur la sur la g2 tu l'as pas toi sur la g2 max la goupille oui tu l'as aussi ok donc ça y était déjà donc il ya un peu du bon restaurant partout mais je te laisse prendre les outils tu as mis les outils vous les a cachés alors là on a donc là on vous présente la g2 max à mathias mathias qui est très gentil de vouloir faire participer la chaîne un un montage de et déballage de trottinette alors elle par contre elle a pas de serrure non elle a ça c'est directement bouton power ça c'est du collant c'est de la colle qui est là oui on sait qu'elle était rayée mais non oui on va voir ça c'est du collant franchement les gars vous allez voir quand on va la sortir elle est vraiment belle donc c'est du bon bateau ça alors c'est si ça a l'air quand même super propre fini tout ça non on va voir ça tout à l'heure on va la sortir du carton et ce que je remarque c'est que l'emballage franchement il est nickel parce que tu vas pas venir tu vas pas venir abîmer comme ça alors sur les vis il y a du frein filet donc là comme c'est on enlève qu'une seule fois mais bon si vous voulez en rajouter il faut toujours en remettre mais bon le frein filet il est resté il n'est pas parti alors les vis là c'est quand même de l'aluminium donc il faut les amorcer d'abord à la main et vraiment quand vous avez fait plusieurs tours là seulement après vous pouvez y aller avec l'appareil mais pas jamais avant parce que si autrement si c'est pas bien en face vous risquez de foirer c'est pas bien avant de serrer alors là on approche et ensuite les serrages ils vont se faire entrer en croix ça va permettre de bien équilibrer on approche simplement pour qu'il y ait juste une ça se pose la vis elle se pose sur le support et une fois qu'on a bien posé la vis sous le support là seulement après on en plie le ça n'a rien d'aller vite parce qu'autrement avec la clé vous risquez de venir faire une rayure on va essayer comme ça après on va bien voir mais normalement au niveau déjà des freins c'est pas mal en fait ça c'est un réglage un petit peu individuel ça dépend la taille et la position et on prend des habitudes comme je suis déjà propriétaire de la petite soeur de cette trottinette la G2 Max la G2 Max qui a vraiment les mêmes dimensions que cette trottinette alors j'ai déjà trouvé mon réglage personnel qui me convient le plus ça sert à rien non plus d'aller comme un malade voilà je pense que là le blocage il est bien fait ça sert à rien d'ailleurs voilà c'est bien serré alors bon il y a un outil qui est libre avec mais bon après au niveau au niveau serrage avec une clé dynamométrique je connais pas la pression qu'il faudrait là attends descends ça je préfère comme ça et là on va pas de serrer parce que ça nous permet de régler encore la hauteur si par exemple une personne qui est vraiment vraiment plus petite elle conduit elle peut se régler ça si elle est petite elle peut monter elle peut descendre et pour moi c'est toujours cette position environ comme ça alors voilà déjà le montage de la trottinette c'est fini c'est tout ce qu'il faut faire c'est de monter les titans donc là il y a toute une série de clés à laine il y a donc un tornevis plat un torus cruciforme un carré pour pouvoir y rajouter les douilles et il y a également donc clé plate donc 15 mm, 10 mm et 8 mm et après il y en a une qui est toute petite devant elle n'est pas marqué le calibre mais ça doit être du 2 ou du 3 donc c'est vraiment sympa parce que tout le monde ne met pas des outils par contre ce qu'on n'a pas encore vu du tout c'est le bouquin non on n'a pas encore vu la notice la notice elle est peut-être elle n'est pas dans les cartons du haut ou alors elle est sous la trottinette ça doit être elle doit être en dessous on la sort waouh c'est vraiment sympa parce que même même la béquille on va vous montrer après même la béquille il y a une protection on l'enlèvera après on va en montrer par contre la notice elle est là elle est là on a tombé alors la notice déjà elle est en plusieurs langues elle a l'air assez compacte on parlera tout à l'heure on parlera tout à l'heure la notice là je nettoie un peu c'est du collant bon alors on va finir avec quelques nettoyages allez continuité du déballage donc là le feu stop à l'arrière il y a une protection écoutez ça comment c'est bon ah c'est bon là nickel c'est super il y a les feu clignotants voilà sur le côté là on a hâte de voir ça s'éclairer là on a hâte de le voir allez un feu à l'avant hyper bien protégé, écoutez moi ça, ça respire le neuf quand on enlève les plastiques, on vous enlèvera le plastique du compteur tout à l'heure, là il y a un cordon de charge, alors lui c'est un trois fils, petite broche, sympa, ça revient dessus, la trappe elle n'est pas étanche mais disons la fiche elle est étanche, donc l'eau ne va pas aller dedans, sympa, c'est un deck caoutchouté, on vous donne toutes les dimensions et tu vois elle n'est pas trop faible ici au niveau de, ouais ouais au niveau des bras de devant là ça ressemble un peu à la g2 max, tout à fait, ce qui est bien c'est qu'il y a les caches sur sur les boulons en caoutchouc, donc ça c'est vraiment top, donc là c'est vraiment le top, alors les freins sont mécaniques, donc à câbles, alors disque ventilé, je crois 14 puces, 14 hein, ouais je crois que j'ai vu ça aussi, 14, on va mesurer tout ça par nous même comme ça vous saurez tout, donc ici je sais pas si c'est des, non c'est simple piston, ouais c'est un simple piston, c'est un étrier, ouais c'est un piston qui pousse, c'est pas du 4 pistons, ni du 2 pistons, c'est un simple piston, donc on vous dira l'efficacité, ouais c'est ça, c'est, non c'est moi, c'est moi, ok c'est un simple piston, donc à l'arrière c'est pareil, à l'arrière, kiff kiff, 140 aussi je crois à l'arrière, on prendra les mesures, on vous dira tout ça, donc là c'est pareil, simple piston, mâchoire, et il y a deux plaquettes de frein dedans, disque ventilé pareil, garde-boue, allez le garde-boue c'est pas comme certains, c'est du solide, on va pas l'arracher, mais c'est du solide, et le support pareil, c'est pas un petit bout de taule, franchement le câble est bien protégé derrière, alors les amortisseurs, ils sont pas réglables en détente, ils sont réglables juste en pression, alors après bon on peut toujours les changer, avec des double effets, comme vous voulez, vous pouvez même le mettre avec un câble réglable qui monte sur le guidon, après il y a de tout, vous pouvez faire tous les modifs que vous voulez, donc en réglable de ce côté là, on a hâte de voir cet éclairage, alors moi c'est incroyable, même sur la béquille, là on va pouvoir l'enlever pour voir comment elle est, mais même sur la béquille, il y a une protection, incroyable, il y a les caoutchs coûtés en dessous ou pas ? Non, non, on verra sur les sols qui glissent, sur les pavés ou quoi, si ça accroche, de toute façon on va vous faire des tests, donc là, un grand merci à Matthias, parce que là, c'est grâce à Matthias qu'on a le premier déballage de trottinette sur la chaîne, donc voilà, merci Matthias, merci à vous, ça fait vraiment plaisir, donc et en plus une bonne trottinette, j'ai deux masters, donc on va, s'il y a d'autres trottinettes, on va tout faire pour qu'il y ait d'autres trottinettes, qu'on puisse vous faire des essais et ainsi de suite, donc on va repérer un endroit, bon j'ai déjà repéré un endroit, avec une cote, comme ça on vous fera également un comparatif, on vous montrera donc entre la G2 Max et la G2 Master, donc comme ça, vous aurez de quoi vous faire une idée entre les deux, parce que bon, c'est une évolution de la Max, d'un moteur, on passe à deux moteurs, ensuite bon, il y a des options, il y a une finition qui est supérieure, toi qui connais bien la Max, qu'est-ce que tu trouves de différent ? Alors la Max, elle est aussi déjà super bien finie, il n'y a rien à dire, il n'y a vraiment rien qui bouge, il n'y a pas du tout du jeu dans le guidon, c'est le même verrouillage comme sur la G2 Master ici, c'est le même, et ça c'est vraiment, vraiment, ce qui est bien, c'est qu'on peut le desserrer, et ça ne tombe pas, c'est un verrouillage efficace, vraiment efficace. Et tu vas voir, il y a une goupille, vous voyez, on tire la goupille, et ensuite, voilà, ça descend bien, et ensuite là, on a un système de verrouillage, voilà, qui vient ici, voilà, tac, vous l'enquillez simplement, ce qui fait que quand vous allez la lever, il n'y a pas de souci, ça tient, vous n'allez pas vous promener des kilomètres avec dans les mains, parce que bon, elle fait quand même son poids, je crois 33 kg, c'est ça ? Oui, voilà, donc sympa, donc là, ça se remet très facilement, tac, ça se goupille, et ensuite, vous venez serrer la molette, donc tout banal, mais pourquoi changer quelque chose qui fonctionne ? Mathias, ils l'utilisent très souvent, tu en es content ? Oui, ça marche super bien, et il y a vraiment, vraiment, zéro jeûne, alors ici, on est sur une trottinette, c'est la grande zœur de la Kukirin G2 Max, la Kukirin G2 Max, elle est en monomoteur, 1000 watts, la G2 Master qu'on a devant nous, elle est en bimoteur, avec deux fois 1000 watts, ce que c'est déjà, tu as déjà guidonné avec la G2 Max ? Tu as déjà guidonné ? Non, moi j'ai utilisé quelques fois ta trottinette, la G2 Max, moi pareil, je monte une fois à 54, j'ai pas guidonné du tout, oui, elle est stable, elle est stable, et ça, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que, comment ça s'appelle en français ? Le bras, que le bras, que le bras, peut-être encore un peu plus costaud, comme sur la G2 Max, mais peut-être que je me trompe, mais c'est quand même vraiment du costaud. On enlève la protection ? Oui. Allez, doucement, écoutez ça, écoutez ça, le pied, c'est le pied, on a eu chacun de notre part, c'est le pied. Alors, ça sent le neuf quand on enlève les protections. Je vais aller sur la table maintenant. Alors, cette trottinette, elle a déjà un grand écran, il est pareil comme sur la G2 Max. C'est le même ? C'est le même. Alors ? Ah oui, éteint, après avoir le graphisme quand c'est allumé. Ce que c'est sympa, c'est déjà, alors, on a pour allumer un bouton, et après, on a un autre bouton, où on peut choisir single moteur ou double moteur, et ça, ça va s'afficher aussi sur l'écran. Ça, c'est très bien, parce qu'il y en a encore certaines trottinettes, malheureusement, où on ne sait pas vraiment si on est en mode single ou double moteur. Ensuite, on a ici un éclairage des clignotons, et on va voir ça tout à l'heure, parce que, pour une première fois, sur cette marque, c'est une trottinette qui a des clignotons en orange. Ouais, ça, c'est important. Alors, qui sont aussi apparemment un peu plus visibles. Parce qu'ils étaient en rouge avant. Ouais. En rouge, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Alors, sur la G2 Max, ça, c'est vraiment un point faible, parce que la journée, on les voit pratiquement pas du tout. La nuit, on les voit, mais c'est en rouge, et ça peut aussi... Ça, c'est une bonne évolution. Ouais, je trouve. Ils ont bien réfléchi. Bravo. Ouais. Bravo. Bon, là, maintenant, on va attaquer le nettoyage. Et puis, après, on va vous faire la suite. Allez, go, on attaque ! L'aspiration ! Voyons, on vous retrouve de suite, hein ! À de suite, hein ! Hein ? À de suite ! À de suite ! Oui, oui ! Voilà, donc, il faut bien vérifier que le disque, quand on freine, qu'il ne bouge pas. Parce que là, ça... Vas-y, Mathias, serve doucement. Voilà. Là, quand on serre, le disque, il est poussé sur l'intérieur de la roue. Donc là, il faut vraiment... Il y a une vis de réglage qui est derrière, qui va permettre de revenir repousser la plaquette contre le disque. Voilà. Donc après, il faut régler vraiment très fin, hein ! Que ça soit vraiment juste contre, que ça freine pas. Le but, c'est pas d'aller brûler la plaquette non plus. Voilà. Donc là, on va... On va s'occuper du réglage. Donc, Mathias a l'habitude de le faire. Donc, on va faire ce réglage. Voilà. Donc là, on a... On a dévissé, donc, les... Les deux vis qui sont sous le côté, ici, sur la plateforme. Mathias m'a signalé que les deux vis du dessus, ne vont pas les dévisser, parce qu'il y a déjà un réglage d'inclinaison qui est fait. Et donc là, on sort le disque pour aller régler la course du disque, pour pouvoir éviter que, quand on freine, le disque se voile vers la roue. Donc là, à l'arrière, c'est une grosse vis BTR, pareil, hein. Donc, on va venir vraiment finement, hein. Avec la montre. Donc là... Demi tour, peut-être. Et on va voir. On va le remettre en place. Et on va... On va voir si c'est bon, hein. Là. On va resserrer les... Les... Les boulons. Donc, fais toi-même, parce que... Il faut le sonctur, ça. Est-ce que tu n'as pas ? Non, 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 c'est bon. Non, non, je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. C'est tout bon. Voilà, donc les freins, ça, c'est vraiment les... Il y a les choses primordiales, c'est... Avant d'aller faire les essais, il faut charger la batterie. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc là, on ne va pas faire des tests de batterie vidée, machin. C'est une batterie que... C'est une trottinette que Mathias s'est achetée avec ses deniers personnels. Donc là, la vidéo, elle n'est pas sponsorisée, ni quoi que ce soit. Elle n'est pas monétisée, rien du tout. Le... C'est vraiment son argent personnel. Et Mathias, il a mis très gentiment la trottinette en déballage pour la chaîne, pour qu'on ait une première trottinette en déballage. Parce qu'on devrait encore... Ouais, vas-y voir. Ouais, il faut encore... Voilà, donc là, c'est hyper important. Je ne sais pas si vous voyez... Le disque qui se voile vers l'intérieur. Donc là, on va continuer à resserrer encore. Voilà ce qui a été livré avec la G2... Non, il y a un problème là, Mathias. Il y a un problème, c'est quoi ça ? Ça, ça a été toi tout à l'heure pour ouvrir le déballage là. Ah, c'était pas dans le carton ? Non, non, non. Mais qu'est-ce que ça fait là ? Hein ? Ah bah... Ah, c'est pour faire un test de solidité, pour voir si on peut la couper en deux. Oui, peut-être, non ? En tout cas, elle a été tellement bien emballée que... Voilà, ça casse la scie. Ah ouais, la scie, elle a eu peur de la G2 Maxster. Oui. Le maître a fait peur à la scie circulaire. Voilà. Allez, là, on a les deux. On a la G2 Max et la G2 Master. Donc, un petit visuel. Mathias, tu nous fais un petit détail par rapport à l'une et l'autre, s'il te plaît ? Alors, la G2 Max, c'est une trottinette en monomoteur qui a un moteur arrière avec une puissance de 1000 watts. C'est une trottinette qui peut, avec sa puissance, éteindre les 55 km par heure. Elle est équipée avec deux freins à disques mécaniques et avec des disques de 14, en taille 14. Elle est aussi équipée avec une selle. Ça, c'est vraiment interdit en France. On va comprendre. Mais très pratique. Alors, on peut la plier, la selle. On peut la mettre, non ? Elle, elle a un contacteur. On peut l'allumer. Et on a le choix entre trois vitesses. Un, deux, trois. Voilà. Elle a le... Comment ça s'appelle ? Une colonne réglable ? Une colonne de guidon ? La colonne de direction réglable en trois hauteurs. Elle a aussi le même système de pliage avec la petite mallette ici et le... La goupille. La goupille. Et la goupille. Alors ça, c'est pareil sur tous les deux. C'est bien ça. La trottinette. Elle est équipée aussi avec la lumière, pareil comme l'autre, avec quatre LED. Et le phare, tout à l'heure, tu m'expliquais quelque chose par rapport au phare. Oui, alors... Cet phare, il est simplement fixé avec une équerre ici. On ne peut pas le régler. Et il a été réglé beaucoup plus haut. Il a éclairé le ciel, on peut dire, non ? Alors, obligé de retracer cette petite équerre et de régler la hauteur. Parfait, non ? Pour... Tu l'as fait comment, le réglage ? Déjà, sur un petit chemin où tu peux aller... Aller voir très loin. Et... Avec une pince, non ? J'ai... Ok. J'ai retracé cette équerre, non ? Ok. Pour avoir la vue... Pour avoir le bon angle. Le bon angle. Et moi, je préfère que mon éclairage, il commence à toucher le sol à 1m50 devant la trottinette. Parce que c'est quand même des petits trous et il faut voir des trous, des petits bosses. Alors, c'est bien d'avoir la lumière, même assez proche. Assez proche. Ça, c'est... Ça éclaire super bien. Il y a... Pareil... Euh... Le klaxon. Tutut. C'est ça, non ? Ouais. Il est intégré dans... Ah, c'est bien ça ! Ça fait gagner de la place, hein ? Il est intégré. Pareil sur votre trottinette, sur la G2 Max. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Et la différence avec le connectique de charge, c'est quoi ? Alors, pareil, on a ici un petit clapet. C'est la même fiche de charge ou c'est différent ? Alors, déjà en général, la différence entre la G2 Max et la G2 Master, la G2 Max, elle a une batterie de 20,8Ah en 48V. La G2 Master, elle a une batterie en 28Ah, mais par contre en 52V. Alors, la batterie, elle est un peu plus puissante sur notre modèle. Par contre, moi, il y a quelque chose qui me choque sur la G2 Max. C'est une bonne trottinette et tout. Mais moi, ce qui me choque, c'est les clignotants. Oui. Alors, tout à fait. Les clignotants, déjà, ok, c'est une trottinette qui est très, très bien éclairée la nuit. C'est très bon. On la voit très bien. Par contre, les clignotants, ils sont moins visibles et surtout, ils sont en rouge. En rouge, les clignotants, il n'y a personne qui va comprendre… Que c'est un clignotant. Oui. Il va croire que c'est des feux. Oui. Et alors, ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux fait sur la G2 Master qui a les clignotants assez puissants en orange comme on a l'habitude ici. C'est sympa. Oui. Le phare, ça a l'air vraiment d'être le même. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore plus ? Alors, la G2 Max, c'est une trottinette super confortable avec des amortiseurs vraiment qui font le taf, non ? Et sur la G2 Master, ça a l'air environ pareil, mais je n'ai pas encore testé, non ? Ça, c'est vraiment un… Ils ont une couleur différente, mais ça a l'air d'être les mêmes. Je me demande s'ils ne sont pas un peu plus grands. Ou alors, c'est peut-être parce qu'il est réglé plus dur peut-être devant. Oui. On va voir après à l'essai. Voilà. Et là, on voit qu'il y a des… C'est fait différemment le… Oui, c'est… C'est deux châssis différents. Le haut du deck. Oui, on peut appeler ça, disons, le châssis. Là, c'est vraiment… Je trouve plus design comme ça, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Au niveau solidité, ça doit être similaire. Mais au niveau design… Parce que quand c'est en plus aérodynamique, c'est beaucoup plus fin. Oui. Ça rentre vraiment dans l'alignement. Que là, ça passe au milieu, ça fait un… Bon, ça fait des entrées d'air aussi, mais disons, ça fait plus large. Oui. Alors, ça, c'est une trottinette. Et ça, c'est important à savoir. La G2 Max, c'est une trottinette qui n'est pas bridée. On peut la brider, mais il n'y a pas un régulateur de vitesse. C'est un régulateur de puissance. Ça veut dire, si on va brider cette trottinette, qu'elle roule vraiment maximum 24 km par heure, on perd vraiment de puissance du moteur. Donc là, on va descendre à 500 watts. Oui. Et sur la G2 Master, il y a un bridage directement à 25 km par heure possible. Et là, c'est un bridage de vitesse. Ça veut dire qu'on garde vraiment la pleine puissance du moteur, mais elle est bridée. Je reviens sur la G2 Max, je vois que les freins, ils ont changé de marque. Là, c'est... Ah non, c'est pareil, c'est un Vuxine aussi. Vuxine aussi. Non, non, c'est la même marque, sauf qu'elle n'est pas marquée. Là, on a un Vuxine qui est marqué sur les poignées de frein. Là-bas, elles ne sont pas marquées au niveau des poignées de frein. C'est marqué... La marque est marquée sur le disque. Là, la marque, elle n'est pas marquée sur les poignées de frein. Par contre, elle est marquée sur le disque. Donc c'est pareil, c'est la même marque. C'est... Wixing. Non, non, c'est une autre marque, là. C'est une autre marque qui est marquée. Là, c'est... Non, non, en haut, la G2 Max, c'est Wixing, les freins. Et là, c'est... Suev, je ne sais pas comment ça se dit. Suei, Suei, je ne sais pas comment ça se dit. Là, il y a carrément une autre marque. Ce n'est pas les mêmes marques de frein. Alors... Belle bête, hein. La G2 Max, on fait des sorties ensemble. Mathias me la prête gentiment. C'est vraiment une bonne machine. Alors, elle est surtout vraiment super confortable. Oui, elle n'est pas dangereuse. Maintenant, j'ai fait environ 700 km avec cette trottinette. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. Aucun bug, rien. Et... Elle a une belle autonomie. Et c'est vraiment quelque chose... Alors, je préfère vraiment mille fois une trottinette de ce gabarit comme des petites trottinettes qui n'ont pas vraiment des freins, qui ne sont pas stables, où il n'y a pratiquement pas un amortiseur. Et je ne comprends pas que, par la loi française, les trottinettes comme la G2 Max ont été mis en question. Parce qu'au niveau de sécurité, du freinage, du confort, ça change vraiment tout. Non, elle freine bien. Oui. Moi, j'ai trouvé très agréable à conduire. Et franchement, elle n'est pas foutre de guerre dans la violence du truc, mais elle fait son taf qu'on lui demande. Elle monte les côtes, elle est stable et en plus, elle n'a jamais guidonné. Bon, allez, maintenant, que penses-tu de la G2 Max ? Alors, on n'a pas encore fait des tests. Ça, c'est le plus nécessaire. Mais déjà, alors, on va commencer par la batterie. C'est aussi une batterie avec 20,8 ampères heure, mais elle est en 52 volts. Ensuite, on a sur cette trottinette deux moteurs, c'est un double moteur. Alors, un moteur de 1000 watts en arrière et un moteur de 1000 watts en avant. C'est les mêmes moteurs que la G2 Max ? Alors, c'est la même puissance. La même puissance ? Je ne sais pas si c'est exactement le même moteur. On regarde en ressentant. Bien entendu. Alors, ce sont des moteurs vraiment très silencieux et ça, ça ressemble. Voilà, la G2 Max est vraiment très silencieuse. Et, bon, alors, on a un double moteur. On peut choisir modus single moteur ou dual moteur. On a deux freins à disques, pareil, comme sur la Max. Mécanique ? Mécanique, avec des disques de la taille 14. Et c'est des simples pistons. On a le même mécanisme de pliage qui est vraiment super, super efficace. Il y a ses rougeux. Oui, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. On a le même feu. Donc, à régler. À régler. Là, il n'est pas encore réglé. Là, c'est pareil. Il faudra régler la pâte. Oui. Par contre, on dirait qu'il est beaucoup plus proche de la potence. C'est possible, mais une fois réglée, elle va aussi avoir plus de distance. Pareil, alors, le système de réglage de hauteur, c'est le même. En fait, en gros... On peut monter et descendre la colonne comme on veut. C'est la grandeur de la Max. Elle a vraiment exactement les mêmes dimensions. Elle a la même longueur. Je crois qu'on mesure les hauteurs. Je ne sais pas si il y a une impression. On dirait qu'elle est un petit peu plus haute, la Master. Je ne sais pas. C'est peut-être juste une impression par rapport au terrain. Peut-être. Je ne sais pas. Il faut mesurer, non ? Voilà, on verra dans les mesures. Alors, pareil. Là, on a déjà dit qu'elle a des clignotons, mais en orange. Oui. Elle a un accélérateur. J'ai déjà remarqué, même sans avoir testé, qu'il va un peu plus dur que sur la G2 Max. OK. Et ça, il faut essayer. Alors, il faut... Je peux imaginer, si on fait des longues distances, qu'il faut avoir un petit peu plus de force ici dans le pouce. OK ? Qu'est-ce qu'on peut dire en plus pour... Voilà. Ici, la prise pour le chargeur, c'est pareil. C'est une petite protection qui se ferme avec un ressort. Donc, comme on a vu tout à l'heure, ce n'est pas la même fiche, hein ? Oui. Ce n'est pas la même fiche, non ? Le marche-pied, ça a l'air d'être le même. Oui. En gros, j'ai l'impression qu'au niveau des amortisseurs, c'est... Ça... Non, elle est un peu... Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment... Oui. Elle est réglée ferme. J'ai vu là-devant, elle est beaucoup plus réglée fort par rapport à elle. Alors après... Oui. Elle, elle est plus détendue par rapport à elle. Donc, sur la route, ça doit être hyper bon. Par contre, en off-road, à mon avis, il va falloir la détendre pour faire du off-road. Parce que ça va être trop... Ça va trop taper. Ce qui est intéressant, c'est les lumières sur le haut, il n'y avait pas sur les côtés. Cette lumière-là qui allume la marque. Ça fait vraiment sympa, hein ? Là, on allume en même temps. Donc, on allume les feux, ça allume le côté, les clignotants. Une chose à dire encore, c'est alors... La lumière pour les freins. Et par contre, les freins, c'est le plus appréciable là-bas. Par contre, alors, il y en a qui n'aiment pas que ça clignote. Il y en a qui préfèrent que ça reste allumé et qu'il y ait une amplification de la lumière. Mais moi, je pense que c'est sympa aussi que ça clignote parce que ça alerte vraiment que juste une lumière qui s'allume plus fort. Là, quelque chose qui clignote comme ça, ça peut alerter plus la personne qui est derrière, je pense. Non ? Oui. T'en penses quoi ? Oui. Alors, on peut comparer ici sur la G2 Max. On a la lumière ici. Et je crois qu'elle est un peu moins visible. Oui. Et quand tu freines ? Ça clignote pareil. Oui, ça clignote aussi. OK. Par contre, oui, c'est vraiment... ça chagrine. Alors, quand tu roules, que tu n'as pas clignotant, les lumières rouges, ça ne gêne pas trop à l'arrière. Mais des lumières rouges sur l'avant, ça gêne. Et surtout quand tu mets clignotant, clignotant et que c'est du rouge qui clignote, ça fait quand même bizarre. Oui. Alors déjà, la journée, on ne voit rien. On ne voit rien en plus. La nuit, on les voit, mais... Je trouve que le feu là-bas, on le voit mieux. Oui. Je trouve aussi. Parce qu'il y a un catadiop qui est devant, donc ça doit amplifier la lumière à mon avis, la lumière rouge. Et là, elle n'a pas de cache sur les boulons, elle ? Non. Et ça a été livré comme ça. Oui. Donc déjà, il y a une montée en gamme par rapport à l'autre. Donc là, les boulons entre l'avant et l'arrière, ils ne sont pas de la même couleur. Et là, on a des caches qui cachent l'avant et l'arrière. Donc déjà, au niveau finition, je trouve que c'est quand même une évolution aussi. Oui. Il y a tous les gros boulons, ils sont cachés avec des caches. Tous. Les quatre à l'avant et les quatre à l'arrière, des gros boulons. Et la fourche, on pensait que c'était un problème comme la G4, qui est dangereuse. Et là, visuellement, c'est la même chose que la G2. La G2 Max. La G2 Max. La G2 Max. La G2 Max. On dirait si c'est vraiment les mêmes dimensions. On dirait. Oui. On les mesurera pour voir un petit peu. Pour voir si réellement, c'est la même chose. Mais après, il y a le design qui change un peu. Là, on en a deux horizontales et un carré. Que là, on a deux horizontaux. Mais après, il y en a un. Il a le passage du moteur qui passe sur l'intérieur. Que l'autre, le passage du moteur, il se fait où le passage du moteur là ? Ah ben, il n'y a pas de moteur à l'avant. Donc, c'est tout à fait normal. Et le passage du moteur à l'arrière. Le passage du moteur à l'arrière. Là, il se fait ici. Et là-bas. Et là-bas. Voilà. Là, il passe en dessous. Donc, si vous raccrochez quelque chose, on peut abîmer le câble. Il ne passe pas dedans comme l'autre. Donc, il y a quand même quelques changements qui ont été faits. Je suppose que c'est pour de la bonne évolution. Voilà. Donc, on va vous montrer. On va vous faire des tests sur route et tout. On vous expliquera. Et puis, on fera un petit compte rendu. On vous mettra des mesures. On va mettre pas mal de choses. Voilà. Suivez bien. Allez, à de suite. Alors là. Mathias. Coucou. Bonne configuration. Le casque. Coudière. Genouillère. Ça, c'est élégant. Renforcé. D'accord ? Ça, c'est le minimum qu'on doit avoir. OK ? Ça, c'est obligatoire. Voilà. Et là, moi, je suis le gars pas bon du tout. Pas de coudière. Pas de casque. Pas de genouillère. Pas de gants. Ça, c'est pas bon sur des trottinettes. Surtout quand on a la Master. La Master, ça rigole pas. Même là, c'est des trottinettes qui vont déjà à plus de 50 km heure. Quand on tombe, ça fait bobo. Hein, Mathias ? Oui. Ça fait pas bobo ? Ça fait méga bobo et c'est dangereux. On peut... Ouais. On peut se faire mal. On peut se faire très très mal. Hein ? On peut se faire très mal. Ouais. Là, c'est deux cucurines. Que cucurines. J'ai deux Max et j'ai deux Master. Si tu veux bien la suite. On va les comparer. Ouais, on va les comparer. On va s'amuser. À de suite. Encore une fois, et je le dirai jamais, merci Mathias d'avoir mis ces deux magnifiques trottinettes sur la chaîne, pour qu'on ait un déballage sur la Master. Et sur un prochain film, on a fait un test comparatif G2 Master, G2 Max. À un moment, c'était même dangereux là où on était. On a vraiment testé les deux machines dans des conditions un peu extrêmes. Est-ce qu'il monte ? Est-ce qu'on peut tracer ? On a tout. Même dans du sein de mouvement. Donc, on sait à quel point, mais on ne vous en dit pas plus. Puis ça, vous verrez ça dans le prochain film. Là, on va clôturer ce déballage de la G2 Master. On a parlé un petit peu de la différence avec la G2 Max. Mais disons là, c'est plus sur la G2 Master qui est tourné le déballage. Donc, la trottinette, elle est vraiment fantastique. On a découvert vraiment des trucs incroyables. Pour moi, par rapport à mon poids, elle est dure. Alors là, il faut raconter, il faut dire, maintenant, la trottinette, elle a volé 300 km. Ça veut dire, c'est rien à voir comme la trottinette, comme vous allez la voir dans le parcours. La batterie est rodée. Au début, on a vraiment complètement une autre autonomie de batterie comme maintenant. Il faut vraiment plus sur le cycle de charge pour avoir la batterie en pleine forme. Pareil, pour les amortisseurs, elles ont été au début super dures et sont vraiment rodées. Rien à voir, elle est plus souple. Moi, au début, dessus, j'étais marque au piqueur. Et là, maintenant, c'est vrai que c'est plus souple. Après, au niveau de... On ne va pas revenir sur ce que d'autres ont déjà fait. Donc, c'est une fois 1000 watts. La batterie, c'est une 800-650, 20 ampères, 8. 52 volts. L'autonomie, elle est donnée pour 70 km. Mais si on la met en configuration selon le poids de chacun. Alors là, moi, je fais avec cette chronique, avec mon poids de 4,25 kg. Si je roule normalement 25 km à l'heure, c'est plus 40 km. Donc, selon le poids, ça ne veut rien dire. Si vous faites 40 kg et si vous faites 100 kg, l'autonomie ne va pas du tout être la même. Donc, on peut être dessus jusqu'à 60 km à l'heure, à peu près. Oui. Alors, elle est livrée, avec 30 km à l'heure. Mais elle ne pèse pas. Elle pèse 33 kg. Dans le test comparatif entre les deux, à un moment, on vous a expliqué au niveau des escaliers. Donc, ça sera dans... Dans le prochain film, on ne vous expliquera. Moi, la machine, on pèse quand même 33 kg. Si en plus, vous avez des sacs et ainsi de suite, ça t'a dos, patali, patala, ça augmente encore le poids. Pour monter les escaliers. Et les éclarages, ils sont vraiment utiles par rapport à la masse. On a déjà tout expliqué tout ça. Donc, c'est vraiment très sympa. On peut monter jusqu'à 120 kg dessus. Oui. Voilà. 120 kg, c'est quand même pas mal. Maintenant, toi, le mot de la fin. Le ressenti. Toi, tu as bien roulé avec la G2 Max. Le ressenti entre les deux. En quelques mots. Alors, c'est vraiment deux, trois tunettes complètement petites. La G2 Max, qui est en monomoteur avec un moteur de 1000 watts. C'est une batterie de 20 Ah, 40 volts. Elle est un peu plus léger. Elle est beaucoup moins puissante. Alors, au niveau des côtes, il n'y a rien à voir. Par contre, elle est super confortable. Et c'est vraiment une très, très bonne rotulette pour tout ce qu'on a à faire dans la roue normale. En ville. Des petits trajets, faire des courses. Elle n'est pas pour ça. La G2 Master, elle est déjà un autre gabarit au niveau de puissance, au niveau de vitesse pareille. Alors, avec ça, on peut vraiment manger des côtes. Aussi des côtes extrêmes. Ce qu'on a aussi fumé et mesuré. Et au niveau d'autonomie, tous les deux, on va en pareil. C'est ce que je peux dire encore moins. C'est ce flou. Alors, ici, on utilise toutes les moteurs et ça marche plus. Toutes les techniques. Là, on a monté avec la G2 Max. On peut monter encore avec les doigts dans le nez. Avec cette machine, c'est impressionnant. Les amis, il est temps de vous quitter. Pour se revoir, il faut toujours se quitter. Donc, on va finir ce petit film sur ça. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager et mettez des commentaires. N'hésitez pas, mettez des commentaires. Notre ami Mathias, vous allez le retrouver sur votre aventure. Parce que bon, c'est un ami fidèle. Donc, vous allez encore le voir. Et surtout, dans le film de test comparatif, là aussi, vous allez le voir. Merci David. Bye bye les amis. Bye bye. Bye bye.